... Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire ce soir, notre invité, c'est Carfa Diallo, le président de l'association Mémoire et Partage, qui se bat pour une meilleure reconnaissance du passé esclavagiste de Bordeaux. Il vient nous présenter un projet de mémorial de l'esclavage. Ça serait une première en France, on en parle avec lui dans un instant. Et dans Soéco, on parle ce soir de ce paradoxe, ces entreprises qui peinent aujourd'hui à recruter dans tous les secteurs d'activité, malgré un taux de chômage de plus de 8%. Chaque année, près de 300 000 offres d'emploi restent non pourvues. Pourquoi en est-on arrivé là et surtout comment y remédier ? Nicolas César en parle avec ses invités tout à l'heure. Dans mode d'emploi ce soir, direction la Charente-Maritime, le lycée polyvalent de Surgère est à la pointe pour former les menuisiers et ébénistes de demain. Les enseignements ont dû s'adapter aux nouvelles technologies tout en conservant. Vous allez le voir, le savoir-faire manuel, vous découvrirez tout à l'heure cet établissement qui doit réussir à gagner en attractivité s'il veut être au plus près des attentes des entreprises de la filière, mais d'abord les titres de l'actualité. Le premier des 36 avions de chasse vendus en 2016 à l'Inde a été livré ce mardi sur l'usine de Dassault Aviation à Mérignac en présence du ministre indien de la Défense et de Florence Parly, la ministre des Armées. A voir également dans ce journal l'interview du PDG de Dassault. Il revient sur l'importance de ce contrat pour la région. On parlera aussi politique à l'approche des municipales. Mathieu Rouvert, élu PS et président de l'association Bordeaux maintenant, a présenté hier soir les propositions phares de son association devant une salle comble de près de 400 personnes. Un coup d'œil sur la météo après une matinée sous les nuages. Demain, le soleil revient peu à peu. Dans l'après-midi, les températures sont de saison. 20 degrés pour la maximale du jour à Bordeaux ce mercredi. Le premier des 36 rafales commandés par l'Inde en 2016 a été livré ce mardi à l'usine de Dassault Aviation à Mérignac. Une cérémonie, on le disait, en présence du ministre indien de la Défense et de Florence Parly, la ministre des Armées. Reportage avec Dominique Parmenty. Voilà le premier rafale que l'usine Dassault Aviation a livré officiellement et symboliquement ce mardi à l'Inde. 35 autres suivront d'ici deux ans. Très attendu, la délégation indienne est arrivée la première sur le site de Mérignac. A sa tête, le ministre indien de la Défense. Entouré de nombreux médias français et indiens, il a d'abord visité au pas de course l'usine d'assemblage des rafales de Mérignac. Avant d'être rejoint par Florence Parly, la ministre française de la Défense, pour une cérémonie qui coïncidait avec l'anniversaire d'Indian Air Force. Nous avons fait le choix de l'Inde. C'est un choix de la raison et c'est aussi le choix du cœur. C'est aussi une journée qui rappelle la coopération stratégique entre la France et l'Inde et l'histoire de Dassault en Inde puisque depuis 1953, nous travaillons pour l'armée de l'air indienne. Ce contrat de 8 milliards d'euros avec l'Inde n'est donc pas le premier, mais sans doute pas le dernier puisque des discussions sont en cours entre les deux pays pour la vente de 110 nouveaux rafales. Ils pourraient cette fois être assemblés en Inde. Justement, le PDG de Dassault Aviation est revenu au micro de Nicolas César sur l'importance de ce contrat pour la région et ceux qui pourraient suivre. Écoutez. Eric Trappier, ce contrat, c'est important justement en termes d'emploi pour la Nouvelle-Aquitaine, pour les quatre usines de la région ? Oui, c'est comme tout nouveau contrat de rafales. Là, on a eu 36 rafales pour l'Inde. L'avion est entièrement fabriqué en France et l'Aquitaine, au travers de ses usines de Mérignac, de Martignas, de Biarritz et de Poitiers, contribueront à la réalisation de ces 36 avions ou ont déjà contribué puisque le premier avion est déjà prêt. Ça a permis d'augmenter la cadence de production ici à Mérignac ? Oui, on est passé entre les trois contrats qui ont été signés à l'exportation d'une cadence 1 à une cadence 2 pour arriver à livrer cette année et les années à venir les contrats qui ont été signés. Alors, le contrat, justement, porte jusqu'à quand exactement ? Ces 36 avions seront livrés au total en quelle année ? Alors, je ne donne jamais les prévisions, c'est habituel, mais ça commence cette année et ça va se poursuivre dans les deux ans qui viennent. Vous travaillez déjà sur un nouveau contrat, justement, de rafales pour l'Inde, notamment pour la marine ? On travaille à répondre aux besoins de l'armée de l'air indienne qui nous interroge régulièrement, le ministère de la Défense qui nous interroge régulièrement et on espère préparer l'avenir en vendant plus de rafales. Vous préparez justement une commande, à priori, vous travaillez sur une commande de combien d'avions ? Une centaine d'avions ? On ne peut pas dire encore, on répond à un appel d'offres qui a été fait pour 110 avions, ce qu'on appelle un request for information, une demande particulière pour, si on devait fournir 110 avions, voilà dans quel contexte on les fournirait. On parle beaucoup du making India, quel serait justement, si ces avions sont assemblés en Inde, justement, la production qui reviendrait quand même en Nouvelle-Aquitaine ? Alors, on a fait le choix de rentrer dès à présent dans la politique du making India, qui a été définie par le Premier ministre indien, M. Modi, dès ce premier contrat des 36. Donc, on va poursuivre cette implantation en Inde, vous savez qu'on a créé une joint venture en Inde, où on fabrique déjà des pièces de Falcon et on ira jusqu'à l'assemblage du Falcon 2000. Bien évidemment, s'il y avait des contrats complémentaires de rafales en nombre important, on ferait aussi un transfert de fabrication en Inde pour le rafale. Vous avez un avantage stratégique, là, justement, du fait des investissements déjà réalisés ? Oui, bien sûr, on s'est positionnés de telle sorte à être capables de monter en puissance dans le futur s'il y a des nouveaux contrats. Et donc, nous pensons que nous travaillons pour le futur et de cette relation franco-indienne. Et dans l'actualité également, cette journée noire pour les agriculteurs. Ils ont manifesté dans toute la France ce mardi à l'appel de plusieurs syndicats pour alerter sur la déconsidération, selon eux, de leur métier dans les régions, dans notre région, pardon, différentes actions, notamment des opérations escargots. Elles ont eu lieu de la Rochelle à Pau, en passant par Agin. Une mobilisation également pour les agriculteurs. L'on a écouté. Monsieur l'Esparec, expliquez-nous ce que vous faites ici. Oui, en quelques mots. Écoutez, on vient manifester un peu notre ras-le-bol par rapport à une situation où les agriculteurs en ont marre, marre et marre. On ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. On ne fait jamais rien de bien. Au jour d'aujourd'hui, des mers qui sortent de partout pour nous imposer des zones de traitement dans nos champs. On ne peut plus soigner nos animaux, on ne peut plus soigner nos plantes. La viande, écoutez, il ne faudrait plus de viande en France avec le réchauffement climatique. Des gens font des intrusions dans nos élevages. Alors, c'est un peu le ras-le-bol de tout ça qu'on vient de dire ici. Voilà. Et on veut se faire entendre parce que les choses doivent changer. On ne peut pas exercer notre métier dans des conditions normales en se faisant traiter de bandits, de pollueurs à longueur de journée. On fait un métier, on veut vivre normalement comme tout le monde. Et vous le dites de façon sympathique en faisant cuire du coup du bon poulet pour les automobilistes. Mais oui, parce que ce greffe là-dessus, nous aujourd'hui, on vous fait manger du poulet des landes, des filets de poulet qu'on fait griller. Bon, et simultanément, on signe des accords avec le CETA et le Mercosur où demain, on va importer des animaux produits dans des conditions qu'on ne maîtrise pas. Donc, c'est un ensemble de choses qui fait qu'aujourd'hui, on a la part dessus la tête. Voilà, et manifestations également du côté des retraités. On vous en parlait hier. Eh bien, ils étaient plus de 300 sur le parvis des droits de l'homme à Bordeaux pour demander une hausse de leur pouvoir d'achat et exprimer leurs inquiétudes face à la nouvelle réforme des retraites. La politique, il n'est pas, ou du moins pas encore, candidat au municipal. Mais Mathieu Rouvert a réussi à faire sale comble hier à l'Athénée municipale à Bordeaux. L'ELUPS venait présenter quelques-unes des propositions de son association Bordeaux Maintenant, un projet politique, mais surtout un mouvement citoyen. Franck Poirot. L'alternance en ligne de mire. Il sont environ 400 personnes à être venues écouter la restitution du travail de Bordeaux Maintenant à l'Athénée municipale ce lundi. À la tête de cette association, Mathieu Rouvert, conseiller municipal socialiste, entouré de personnes issues de la société civile. Il ne reste un état des lieux sans concession sur la capitale girondine, pose sur la table des pistes de réflexion, imagine des solutions pour remédier au problème des Bordelais. Quant au public présent dans la salle, il formule le vœu d'une alternance politique au sein du Palais Rouen, gouverné par la droite depuis 70 ans. Un espoir qui n'a jamais été aussi réaliste, selon eux, depuis le départ d'un Juppé. La belle endormie s'est réveillée un tout petit peu, mais sans doute pas assez, et puis surtout pas assez justement. C'est-à-dire que ça manque un peu de justice dans cette municipalité actuelle, donc il serait temps que les choses se changent un petit peu de ce côté-là. L'idée, c'est vraiment ce programme-là qui a été fait avec des citoyens et avec de nombreuses personnes à gauche, c'est un truc très transpartisan. C'est quelque chose qui donne un peu d'espoir à gauche. À grand renfort d'animation vidéo et de témoignages sur scène, l'association déroule devant un public acquis. C'est thématique clé pour cette élection municipale. respirer, se déplacer, se loger, grandir, fraterniser, travailler, gérer et enfin s'épanouir, avec un objectif que ce travail serve, nourrisse une future union de la gauche pour les municipales. Pas tout à fait un programme, mais un peu plus qu'un simple diagnostic. Non, je pense que nul n'est indispensable. Je ne le suis pas, personne ne l'est. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est quel est le meilleur programme, quelles sont les meilleures propositions pour renverser finalement le modèle qui aujourd'hui ne fonctionne pas, qui est à bout de souffle. Et surtout, évidemment, je ne dis pas que ça ne va pas être important, avec quelles personnes on doit y aller. Bordeaux maintenant devrait se prononcer sur la personne qui incarnera le mieux les idées qu'elle porte dans les semaines à venir. Tous les candidats déclarés, ou presque pour cette élection municipale, se sont prêtés au même exercice, la restitution de leurs idées en public. Thomas Cazenave de La République En Marche avait regroupé 250 personnes, une grosse centaine pour le candidat sans étiquette, Vincent Feltet, c'est celui de l'écologie, Pierre Hurmique. Bordeaux maintenant enfonce le clou, avec plus de 400 personnes réunies ce lundi soir à la tenée municipale. Et Bordeaux est la quatrième ville la plus chère de France. C'est en tout cas ce qui ressort de ce classement, du site Ma Vitrine Imo, qui compare les prix d'un T3 dans les dix plus grandes villes de France. Vous le voyez, il faudrait compter 358 000 euros environ à Bordeaux, contre 815 000 à Paris, pour la même surface, ou encore 198 000 euros à Marseille. Le nouveau projet de restaurant du chef, pardon, Philippe H.E. Best à Bordeaux avance. Le chef étoilé vient en effet d'annoncer successivement sur les réseaux sociaux que les travaux de son nouvel établissement sur la place du marché des Chartrons se poursuivaient, et surtout que c'est Camille Delcroix qui le rejoindra dans cette nouvelle aventure. Il s'agit du vainqueur de l'émission Top Chef l'an dernier. Et puis cette jolie histoire en Dordogne, une habitante du FLEX s'est lancée dans une collection de photos de classe des écoles de son village. Elle en possède aujourd'hui plus de 300, dont la plus ancienne date de 1892. Cendrine Mancipose. Ici, vous allez trouver la photo la plus ancienne qui est de 1892. Dans ses classeurs, Elisabeth Zuliani a rassemblé plus de 300 photos de classe des deux écoles du village. Des photos en noir et blanc puis en couleur, collectées depuis plus de 20 ans, qui font désormais partie de la mémoire du village. Une mémoire qu'Elisabeth partage lors d'expositions. J'ai énormément, énormément de visiteurs qui viennent pour la consulter. Et s'ils ne sont pas exposés, ils me disent « Ah, mais vous n'auriez pas des photos de telle année ? » Je dis « Si, attendez, on va regarder. » Je sors le... Et puis alors là, ils sont contents, ils retrouvent ou le grand-père, la grand-mère ou les parents ou quelquefois, eux, puisque j'ai des photos d'aujourd'hui aussi. De la joie, mais aussi de la nostalgie empreinte d'émotion pour les aînés du village, la collection de photos d'Elisabeth ne laisse personne indifférent. Il y a quand même beaucoup de personnes disparues parce que j'ai quand même 92 ans et c'est quand même... Je vous dis, sur celle-ci, je pense qu'il y en a deux qui sont en vie, c'est tout. Alors vous voyez, c'est quand même... Ça fait un petit pincement quand on y pense. Ça fait du bien de revoir les têtes qu'on avait déjà à cet âge-là. Des sentiments que les écoliers d'aujourd'hui éprouveront peut-être à leur tour dans quelques années en découvrant la collection qu'Elisabeth compte bien poursuivre le plus longtemps possible. Et dans mode d'emploi ce soir, direction la Charente-Maritime, le lycée polyvalent de Surger est à la pointe pour former les menuisiers ébénistes de demain. Les enseignements ont dû s'adapter aux nouvelles technologies tout en conservant le savoir-faire manuel. On regarde un extrait. Après avoir radicalement changé les usages dans la menuiserie, c'est au tour de l'ébénisterie de faire sa révolution technologique ces dernières années. Le cœur du métier d'ébéniste est la décoration de bois précieux sur des meubles, ou aussi appelée marqueterie. Son marché est très réduit, mais le numérique a permis d'abaisser drastiquement les coûts. Pour les métiers d'ébénisterie, il est impératif de conserver nos compétences de savoir-faire traditionnels, avec les outils traditionnels, mais aussi utiliser les outils numériques actuels pour des fabrications qui correspondent à un besoin. On ne fait pas que des meubles de style, avec des marqueteries faites à la main, ça a des coûts très importants. Donc ça, ce sont des marchés qui correspondent à certaines niches. Et en ébénisterie, on est en capacité de faire des meubles avec des marqueteries, des marqueteries modernes, avec des opérations utilisant des outils numériques qui vont beaucoup plus vite et qui permettent d'abaisser les coûts. Voilà, votre émission Mode d'emploi, c'est à voir ce soir sur TV7. A noter également ces retards. Aujourd'hui, à la gare Saint-Jean, le trafic a été perturbé tout l'après-midi suite à un accident de personne vers Lormont. La plupart des trains ont enregistré jusqu'à deux heures de retard. Les choses sont rentrées dans l'ordre en début de soirée. Et puis attention, si vous prenez la route tôt demain matin, le pont Chabon va se lever entre 4h20 et 6h40 pour laisser passer le paquebot Laméra. Pensez donc à prendre vos dispositions. Vous restez avec nous sur TV7. Dans un instant, Carfa Diallo, le président de l'association Mémoire et Partage, sera sur notre plateau. Il vient nous parler de ce projet de mémorial contre l'esclavage qui pourrait bien voir le jour sur la rive droite de Bordeaux. Sous-titrage ST' 501